Aujourd'hui, sur le canapé de campagne, on a accueilli Philippe Martinez, le patron de la CGT, mais surtout, il fait partie des anciens travailleurs des usines Renault. Il a été 10 ans dans les usines Renault. On avait installé le canapé exprès devant la façade, la dernière qui reste, des usines Renault à Boulain-Biancourt. On a parlé du passé ouvrier de la ville, on a parlé aussi du rôle des syndicats aujourd'hui, et du rôle des syndicats aussi pour la suite, parce que si nous, les candidats et candidates de la nouvelle Union populaire, écologique et sociale arrivant au pouvoir, on aura besoin d'eux et de travailler ensemble pour faire la transition écologique qu'on prévoit. On a aussi parlé de l'importance de se parler au-delà de nos divergences, et finalement, on s'est rendu compte qu'avec Philippe Martinez, on n'avait pas tant que ça des divergences. C'était aussi particulièrement touchant de voir des anciens et anciennes des usines Renault venir ajouter leur témoignage à celui de Philippe Martinez sur ce qu'ils ont vécu dans ces usines, ce qu'ils ont vécu depuis, et leur attachement encore à Boulaincourt. Député, je continuerai de parler avec tout le monde, même celles et ceux qui ne sont pas de la même famille politique que moi, de la même tradition de mobilisation que moi, ou qui n'avaient pas toujours voté écologiste, ou qui n'avaient pas toujours voté de gauche, j'aurais à cœur d'être une députée accessible et ouverte à la discussion, parce que je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on pourra avancer ensemble vers un monde plus soutenable et plus juste. Sous-titrage Société Radio-Canada ...